Mme Grisbeck de ALDA, s'il vous plaît. De la directive de 2011 est globalement un cadre robuste, je dirais, assez solide, dont le champ d'application et d'action est assez large, avec à la fois des éléments qui touchent à la nécessaire harmonisation, au système des enquêtes, au partage, aux éléments de prévention, de sanction, de protection évidemment des victimes dont on a déjà parlé. Même si ce texte n'est pas encore totalement déployé dans les différents États membres, son potentiel démontre que le texte est très intéressant. C'est très important pour, effectivement, les travaux que nous devons mener sur l'évaluation de cette directive. Mais moi, j'aimerais, à travers votre bonne connaissance et votre approfondissement, que vous puissiez peut-être cibler les lacunes ou les trous dans les dispositifs de procédure de coopération. Premier élément. Deuxième élément, très rapidement, quand vous dites, M. Delaney, que vous ne pouvez pas sauver toutes les victimes que vous voyez sur le scope, sur le spectre, et que vous devez choisir la victime et que vous expliquez combien c'est quelque chose de difficile, j'aimerais que vous approfondissiez, parce que comment est-ce possible de, finalement, décider d'abandonner certains, certaines, et puis de s'occuper de celles qui sont les plus difficiles ? J'ai beaucoup apprécié aussi l'évocation des systèmes de coopération, la valeur ajoutée de la coopération sur la lutte contre cette pédophilie transfrontalière, notamment le point focal Twins, et puis Police to Peer, et donc l'opération Impact, pour identifier les victimes des tiers. Et simplement, donc on voit chaque jour, à travers vos interventions, de nouvelles tendances, de nouveaux types d'exploitation, de nouveaux dispositifs. Est-ce que nos services, dans les États membres, que les services soient judiciaires ou bien, bien sûr, policiers, quels que soient les systèmes qui sont en partie différents, est-ce qu'ils sont suffisamment équipés pour s'adapter aussi au caractère évolutif de ces crimes ? Il a été évoqué, et ce sera ma conclusion tout à l'heure, peut-être le manque de moyens humains. Est-ce qu'on peut comparer, dans les différents États membres, les systèmes pour essayer d'élever les standards et d'utiliser les pratiques qui sont efficaces et qui apportent des réponses et laisser de côté ceux qui le seraient moins ? Voilà, c'est un peu pêle-mêle mes questions, mais c'est pour reprendre, donc, le fil des interventions à l'instant. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci également à Anna Maria de la très grande qualité de cette audition, de cet après-midi, qui apporte effectivement beaucoup de, pas d'idées nouvelles, mais de réponses à un certain nombre de questions qui touchent au développement et à la mise en oeuvre de cette fameuse directive de 2011. Je recherche dans mes papiers pour essayer de ne pas être trop longue dans les questions. Je vais cibler uniquement un aspect du panel. Vous avez parlé à la fois des helplines et des hotlines. Donc, les helplines, dans l'exemple de l'ONG, qui apportent vraiment du soutien, de la protection, de l'information des enfants victimes, mais aussi des familles ou des personnes qui encadrent ces enfants, m'a particulièrement intéressée. Une fois de plus, chère Anna Maria, c'est la Suède qui est en pointe, et je m'en félicite. Mais j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne en dehors de la Suède. Est-ce que ces helplines existent dans tous les États membres ? Est-ce que ça fonctionne de la même façon ? Et est-ce que, bien sûr, vous avez parlé des campagnes de sensibilisation et d'explication. Est-ce que les victimes potentielles ou les enfants qui voudraient discuter trouvent facilement le système ? Ou bien est-ce que c'est, finalement, un peu confidentiel et difficile à retrouver pour ces enfants qui ont besoin soit de discuter, soit en discutant, d'apporter un certain nombre d'éléments qui démontrent qu'ils sont victimes ? Ça, c'est la première question sur les helplines, donc comment ça marche ailleurs qu'en Suède. Et puis, sur les hotlines, mais je suis peut-être un peu à cheval déjà sur le troisième panel, mais comme ça, ça ira plus vite pour tout à l'heure. Donc, je voudrais m'adresser à madame le substitut du procureur du Roi qui a très, très bien présenté dans le temps imparti les lignes directrices de la législation et du fonctionnement en fait en Belgique à la suite, effectivement, d'affaires très douloureuses dont l'Europe entière a parlé. Et je voudrais savoir si, justement, la justice belge se sert des hotlines, si celles-ci sont suffisamment équipées. Parce que j'ai entendu dans un événement public il y a quelques mois que dans deux pays européens, les hotlines ne sont pas autorisées à visionner les contenus. Et je me demande comment ça peut fonctionner. Déjà, pour ceux qui animent et qui organisent les hotlines, qui sont normalement financées par les États, d'après, donc, le dispositif. Et deuxième sous-question derrière la première, c'est comment est-ce que la justice peut, donc, se servir de ces hotlines. J'espère que j'ai été claire. C'est un peu, peut-être, confus. Merci. Merci.